Il est le dernier à s'être déclaré candidat à la présidentielle en RDC. Martin Fayoulou a été investi par la dynamique de l'opposition. Nous reviendrons sur la crise politique dans son pays. Ce sera dans le mag juste après l'actualité. Au plan ce soir sur la RDC, où en est-on dans le processus électoral à 7 mois de la présidentielle ? Une annonce crée des remous depuis ce matin. On s'achemine de plus en plus vers une exclusion des Congolais de l'étranger pour le scrutin du 23 décembre. Emmanuel Ilunga, ministre délégué aux Affaires étrangères, évoque des soucis logistiques et budgétaires. Notre journaliste Karine Barzégar l'a joint par téléphone écouté. Sur l'ensemble de ses compatriotes qui sont dans les 8 ou 7 millions, comme on veut, il est difficile de les enrôler à ce stade. Pourquoi ? Parce qu'ils sont répartis de manière inégale dans le monde. Il y a des endroits où ils sont concentrés et d'autres endroits non. Alors que la loi, elle, elle est exhaustive. La loi ne nous demande pas de cartographier nos compatriotes. Elle nous demande de les enrôler tous. Cela veut dire que nous devons aller dans les 170 ou 180 pays dans le monde pour les enrôler. Ce qui est, vous savez, à ce stade, un peu difficile. Pas impossible, mais difficile. Compte tenu du timing et de la volonté de l'opinion d'aller absolument aux élections, et comme nous, les gouvernements, nous sommes résolus d'aller aux élections le 23 décembre, il y a des options qui vont être proposées pour surfoire ces élections, ces enrôlements des Congolais de l'extérieur. Ce n'est pas du tout une manœuvre, parce que nous avons déjà enrôlé 40 millions des Congolais qui vont aller voter. S'ils sont prêts à voter, nous pouvons faire une exception qui revienne aux pays sans relais et ils participeront très certainement à ce qu'il y a. Et pour aller plus loin, Trésor Kibangula de l'hebdomadaire Genèvri qui est avec nous. Bonsoir, Trésor. Bonsoir. Aujourd'hui, quel est le poids politique de la diaspora congolaise ? C'est une diaspora qui comprend quelques 16 millions de personnes, dont 11 à 12 millions qui ont acquis des nationalités étrangères dans les pays d'accueil, mais confié d'ailleurs récemment le ministre Emmanuel Ilunga. Voilà. Donc on est là, en face d'une diaspora qui est très très remontée contre les pouvoirs de Joseph Kabila depuis quelques années. Elle s'est même radicalisée. Il y a des mouvements qu'on appelle des mouvements combattants qui s'attaquent aux dignitaires du régime lorsqu'ils sont des passages à Paris, à Londres ou à Bruxelles. Donc, si aujourd'hui les Congolais de l'étranger étaient autorisés à voter, ça allait vraiment constituer un réservoir de suffrage pour l'opposition. Justement, quelle incidence pourrait avoir ce retrait du vote de la diaspora congolaise pour le scrutin du 23 décembre ? C'est très difficile à mesurer cette incidence parce que lors des précédentes élections présidentielles, en 2006 et en 2011, les Congolais de l'étranger n'étaient pas non plus autorisés à voter. Donc aujourd'hui, la routine, on continue à faire comme on avait fait avant. Donc c'est vraiment très compliqué à mesurer cet impact aujourd'hui. Alors le gouvernement dit que rien n'est acté. Ce serait quoi la prochaine suite ? En fait, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a deux projets de révision de la loi électorale et de la loi sur l'inscription des Congolais, l'enrôlement des Congolais qui est en discussion. C'est présenté par un député de la majorité. Le but, justement, c'est d'essayer de mettre, d'imposer un moratoire pour dire que les pays n'est pas prêts pour organiser l'enrôlement de ces Congolais de l'étranger. Et à qui profite le plus cette non-participation des Congolais de l'étranger à la majorité présidentielle ou plutôt à l'opposition ? On a tendance à penser tout de suite que ça profite au pouvoir. Mais moi, je pense que ça profite plus au calendrier électoral. Pourquoi ? Parce que rien n'a été fait. Lorsque le législateur change la loi en 2016 pour permettre aux Congolais de voter, rien n'a été fait pour accompagner cette mesure pour que les Congolais puissent voter. Donc aujourd'hui, on était plus devant un grand obstacle parce que dans les ambassades ou le consulat de la République démocratique du Congo, il n'y avait pas un système, à part l'ambassade peut-être de France ici, ou un système informatisé, une base de données capable de permettre à la CENI demain de faire le travail dans le laps des temps qui restait. Parce que techniquement, la CENI doit commencer à enregistrer les Congolais de l'étranger le 1er juillet. Elle a 90 jours pour les faire, sans moyens logistiques adéquats. On a entendu les ministres tout à l'heure se plaindre. Donc c'était très compliqué à procéder à cet enrôlement des électeurs. Merci beaucoup, Trésor Kibangoula, pour votre éclairage. Après déjà deux reports, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo est annoncée le 23 décembre prochain. Un nouveau prétendant s'ajoute à la liste des candidats de l'opposition. Martin Fayoulou, investi par la dynamique de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors le vote des Congolais de l'étranger pour le scrutin du 23 décembre reste très incertain. Vous vous attendiez à une telle issue ? Écoutez, on savait que M. Kabila et M. Nanga ont concocté une loi électorale sur mesure. Ils ont mis les votes des étrangers, des Congolais de l'étranger, simplement pour plaire à ces Congolais-là. Mais la loi est là. La loi est là, il faut l'appliquer. On ne peut pas avoir les élections sans les Congolais de l'étranger. J'ai suivi tout à l'heure, il y a 16 millions de Congolais. Il y en a 6 à 7 millions qui ont des cartes des résidents dans les pays où ils résident. Et ils ont leur passeport congolais. Donc ils sont congolais à part entière. Il faut qu'ils votent. On ne change pas les règles du jeu dans l'année des élections. Et nous, ce que nous disons au niveau de la dynamique de l'opposition, on ne peut pas avoir les élections sans les Congolais de l'étranger, comme on ne peut pas non plus avoir les élections sans un fichier électoral fiable. On va y revenir. L'audit de la machine à voter ne semble plus être aussi à l'ordre du jour. Le recours à ces ordinateurs est contesté par l'opposition. La livraison des machines n'a toujours pas commencé. Pour vous, c'est une stratégie du pouvoir ? Tout à fait. Ils ont dit qu'il fallait des experts. Il fallait expertiser cette machine. Je ne sais pas comment on pouvait expertiser la machine parce qu'on peut l'expertiser aujourd'hui et demain, on peut tout changer. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. La loi ne prévoit pas cette machine et personne n'y connaît cette machine. Donc nous disons qu'il faut des élections sans machine à voter que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Alors selon vous, le pouvoir cherche à verrouiller le vote ou à annuler le scrutin ? Les pouvoirs cherchent tous les subterfuges nécessaires pour gagner les élections, s'il y a élection, ou trouver des alibis pour qu'il n'y ait pas élection. Martin Feuillou, pensez-vous sincèrement que les élections auront lieu le 23 décembre ? Mais ce n'est pas à moi de penser que les élections auront lieu. Au vu de tous ces signaux, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais au vu de tous ces signaux, M. Kabila cherche à demeurer au pouvoir. Il cherche par tous les moyens à distraire l'opposition, à distraire tout le monde, parce qu'il peut sortir en dernière minute et il vous bombarde les élections, parce que M. Nanga continue à dire qu'il y aura élection le 23 décembre 2018. Mais nous posons la question, de quelles élections s'agit-il ? Élection avec machine à voter, élection avec 10 millions d'électeurs, 10 millions d'enrôlés prétendus fictifs, présumés fictifs, que M. Kabila a dans sa juve-sière, ou élection transparente et crédible ? Alors vous n'avez de cesse de demander une transition sans Joseph Kabila, ce qui n'est toujours pas arrivé. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de stratégie et l'inclure dans la solution ? Non, non, mais la stratégie est là. Nous disons que M. Kabila... C'est laquelle la stratégie ? Mais la stratégie, c'est qu'il faut qu'il y ait élection le 23 décembre 2018. Il faut élection, des bonnes élections, élection crédible, transparente et apaisée. Et s'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui se passe ? Je vais arriver, élection sans machine à voter, élection sans les 10 millions d'électeurs présumés fictifs, élection sans cours constitutionnel aux ordres de M. Kabila, élection avec les Congolais et l'étranger. S'il n'y a pas élection le 23 décembre 2018, et là, nous trouvons la place pour la transition sans Kabila. Ce sera quoi votre mot d'ordre ? Notre mot d'ordre, c'est que M. Kabila, le 23 décembre 2018, doit partir. Il n'a plus une seule seconde à faire. Il n'y a pas de minutes supplémentaires, il n'y a pas de seconde supplémentaire. Il doit partir et les Congolais doivent s'organiser. Et c'est ça le mot d'ordre. Nous allons organiser les Congolais pour que le 23 décembre, M. Kabila puisse partir. – Vous faites partie de ceux qui ont rejeté l'audit de l'organisation internet de la SOTE sur le fichier électoral. Pourquoi participer à l'élection présidentielle, alors que même que vous contestez la validité de ce fichier électoral ? Il faut qu'on soit clair, qu'on se comprenne. Nous ne participons pas à n'importe quelles élections. Nous ne participons pas aux élections avec la machine à voter, avec 10 millions d'électeurs déjà quelque part de réserve de M. Kabila. Nous participons aux élections crédibles et transparentes. C'est pour cela. Nous demandons à l'OIF de se raviser. L'OIF a donné une conclusion qui est totalement surprenante. L'audit a révélé que le fichier est faux, avec 6,6 millions d'électeurs sans empreinte du tout, donc des fictifs, et 2,9 millions d'électeurs avec des empreintes par la totalité d'empreintes. Donc, il faut radier ces électeurs. – Ce fichier a été validé ? – Non, ça n'a pas été validé. Par qui ? L'OIF a dit que ces fichiers… – Vous pensez qu'il y aura un autre audit avant décembre ? – Il n'y a pas d'audit. Il faut simplement… – Ce n'est pas ce fichier qui sera utilisé ? – Non, non, non. On ne peut pas utiliser ces fichiers avec 40 millions d'électeurs. Il faut radier les 9,8 millions présumés fictifs, et puis afficher ces listes-là, et demander à ceux qui ne verront pas leur nom de contester. Donc, de suivre une procédure de contestation. – Qui doit engager ces procédures ? – Mais c'est la CNI qui doit d'abord radier les 9,8 millions électeurs, afficher les listes dans toutes les circonscriptions, et créer un site internet CNI avec les noms des, comment dire, enrôlés. Et ceux qui ne trouveront pas leur nom, par ordre de l'alphabétique, ceux qui ne trouveront pas leur nom, eux iront contester et dire que non, moi je suis M. Tartampion, mon nom ne se figure pas, voilà, je viens pour que vous ajoutez mon nom. – Alors vous avez appelé aussi à une candidature commune de l'opposition, selon vous, qui est le plus à même de la portée ? Félix Tichet-Kédier ou Moïse Katoumbi ? – Et pourquoi vous ne dites pas Martin Fayounou ? – Parce que vous n'êtes pas la première force politique, pourquoi il sera l'élève ? – Mais ça veut dire quoi la première force politique ? Madame, écoutez, un candidat, c'est un candidat qui remplit les critères. Vous avez mis les critères ? Il faut mettre les critères. – Alors vous êtes le plus à même à représenter l'opposition ? – Mais non, mais vous me dites, moi si je me suis présenté, si la dynamique de l'opposition a avalisé ma candidature, c'est parce que la dynamique de l'opposition pense que je passe les critères. – Donc il faut aller dans les critères. L'élection ce n'est pas un présumé popularité, c'est quelle popularité ? Ce n'est pas un présumé, comment dire, parce qu'on a des moyens, c'est quel moyen ? Alors donc vous dites aux jeunes Congolais, écoutez, allez-y, travaillez, volez, parce que demain si vous voulez faire la politique, il faut voler aujourd'hui. C'est ça que vous dites, j'ai travaillé pendant 20 ans, je pouvais être riche, je pouvais être millionnaire. Vous regardez mon background. – Est-ce que vous avez eu des retours de Félix Tichet-Kédier ou Moïse Katoumbi sur cette proposition ? – Mais la proposition, je l'ai faite depuis longtemps. J'ai vu Moïse Katoumbi pour la première fois de ma vie le 21 décembre 2015. C'est moi qui lui ai fait cette proposition des candidatures communes de l'opposition, parce que les CID, mon parti à l'époque, sortaient d'un congrès, un an avant l'élection de 2016. Et dans ces congrès du 3 au 5 décembre 2015, nous avons dit que les CID plaidaient pour une candidature commune de l'opposition. Et que Martin Fayoulou, président de les CID, était candidat et qu'il allait participer à l'arbitrage au haut primaire pour la désignation du candidat commun. – Est-ce qu'il y aura une candidature unique de l'opposition ? – Mais il faut qu'il y ait une candidature commune de l'opposition. Il faut que les gens soient conscients que l'opposition doit gagner. Et pour que l'opposition gagne, il faut un candidat solide. Un candidat qui connaît la complexité du Congo. Un candidat qui a un caractère fort. Un candidat qui doit défendre les intérêts du Congo. et non un candidat qui sera un pantin. – Vous y croyez, une candidature unique de l'opposition ? – Je crois que si les hommes y mettent leur volonté, tout est possible. Et nous, on dit à la dynamique de l'opposition, c'est encore possible. Tout est possible si les gens sont de bonne volonté, si chacun de nous mesure ses capacités, ses qualités et ses compétences. Et si la population s'y met. les candidats de l'opposition ne doivent pas être choisis par l'étranger. Les candidats de l'opposition ne doivent pas être imposés par qui que ce soit. Les candidats doivent sortir des Congolais. – Merci beaucoup Martin Fayoulou, candidat à l'élection présidentielle en RDC. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. – C'est moi qui vous remercie. – Merci.